L'actualité économique est d'abord les derniers chiffres de l'immobilier en France. Le stock de logements neuf invendus est en train d'atteindre des niveaux records. Plus de 100 000 appartements sont à vendre dans le pays alors que les ventes justement sont au plus bas. Le marché reste donc au point mort. Elsa Mondingava, Alain Locacio avec notre bureau à Strasbourg. Pierre Yvoussin est promoteur immobilier. Sur ce chantier de 18 logements, il ne lui en reste que 6 à vendre. Enfin, presque une bonne nouvelle car sur tous ces autres projets, il y a beaucoup d'invendus. On estime aujourd'hui qu'on a vraiment de stock ancien, lourd, c'est environ une vingtaine, entre 20 et 30 logements. Ce qui est quand même quasiment le double d'une opération comme ça. C'est beaucoup d'argent qui est immobilisé puisque, comme on dit toujours, la marge du promoteur, son argent, sa trésorerie, elle est bloquée dans les derniers logements. En France, à la fin du mois de mars, 98 300 logements neufs étaient à vendre. Un record depuis 2008. Ce sont des logements déjà construits ou pas encore sortis de terre. Même à Paris, dans ce programme de 86 appartements, la moitié n'a pas encore trouvé preneur. Mais pour l'instant, le promoteur n'est pas prêt à baisser les prix. On n'est pas du tout dans cette logique puisque ce qui actionne la baisse de prix significative, c'est lorsque vous avez encore des appartements à vendre, alors que la résidence est achevée ou va l'être très prochainement. Ce qui n'est pas du tout le cas en l'espèce puisqu'encore une fois, l'achèvement n'interviendra que dans 18 mois. Un marché de l'immobilier totalement bloqué. Car pour l'heure, acheteurs et vendeurs attendent chacun que l'autre fasse le premier pas. Résultat, les prix sont stables car ceux qui vendent ne sont prêts à aucune concession. Là par exemple, j'ai typiquement un vendeur qui a mis son appartement en vente il y a environ 3 mois et qui ne veut pas baisser le prix de son appartement alors qu'il est 30 000 euros au-dessus du prix du marché. Résultat, dans la capitale, les prix n'ont quasiment pas bougé depuis un an. Et en ce qui concerne les maisons en France, noter que le prix est en très nette baisse, moins 7,3%. La valeur moyenne d'une maison s'établit à 241 000 euros.